hello tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top sur ma chaîne mobile cette vidéo est comme d'habitude sponsorisé par blue stack vous avez le lien dans la description si vous voulez jouer à des jeux mobiles notamment ceux qu'on va citer sur votre pc voilà petite info également pour tous les abonnés à ma chaîne désormais vous pouvez devenir membre c'est à dire me soutenir en fait tous les mois avec une sorte d'abonnement et ça va vous débloquer des petits badges dans les commentaires donc sous la vidéo youtube et ça vous donne également accès à des giveaways spéciaux sur mon discord c'est pas vraiment des giveaways mais en gros je donne des clés et premier arrivé premier servi il suffit tout simplement d'être soit sub sur twitch soit sur youtube vous avez compris on est donc parti pour cette vidéo top des jeux à venir tout récemment sur android et potentiellement aussi sur ios et franchement je suis pas déçu en ce moment il ya beaucoup de choses à attendre il ya beaucoup de choses qui me qui me donne envie simplement qu'ils vont arriver à commencer par dr mario world un jeu une licence que je connais absolument pas moi vous savez je suis pas très nintendo mais concrètement ça a l'air d'être une sorte de tetris vous avez le gameplay en fond c'est une sorte de tetris avec des règles un peu particulière avec notamment un système de couleurs et des barils à faire exploser pour faire plus de points vous pouvez affronter des gens en ligne donc c'est pas que du pve entre guillemets même s'il ya une campagne et tout le premier jeu de nintendo sur mobile c'était super mario run et c'était franchement pas la folie il n'avait pas eu un succès de ouf il est très mal noté je pense que celui là va beaucoup mieux fonctionner parce que c'est un mal une sorte de une sorte de match 3 donc le gameplay déjà matière beaucoup plus et on attend de voir ensuite on a bien sûr call of duty mobile on en a parlé dans les commentaires je ne sais pas trop quoi attendre de jeu déjà c'est un fps donc un fps sur mobile pour moi déjà c'est une hérésie bien sûr mais je sais que ça plaît à pas mal d'entre vous parce que c'est vrai bas le principe d'un jeu mobile c'est que ce soit un peu portatif vous pouvez jouer dans le bus etc donc pourquoi pas adapter le format fps quoi qu'il en soit il est très joli dans le trailer évidemment il ya des personnalisations d'armes cosmétiques il ya des personnages de la licence que vous allez pouvoir incarner en termes de skins donc ils ont réunis un peu tous les ingrédients qui font de cas du multijoueur call of duty bas ce qu'il est mais cette fois bien sûr adapté au mobile donc avec une nouvelle interface des graphismes évidemment un peu réduit même si pour du mobile c'est très joli je trouve ça a l'air nerveux dynamique et je pense que ça va fonctionner du feu de dieu en plus dans la dans le petit trailer il nous faut un petit teasing d'un potentiel mode battle royale donc à voir ensuite on enchaîne avec the mighty quest for epic loot alors moi je faisais partie de ceux qui l'avaient testé à l'époque ça fait plus de 4 5 ans maintenant que c'était sorti c'est un jeu par navigateur que vous pouviez d elle en client mais édité par édité développé par ubisoft et c'était pas la dinguerie en fait vous attaquiez des donjons et vous pouviez créer vous même votre propre donjon et donc le défendre face à d'autres joueurs en mettant des pièges en mettant des voyez ce que je veux dire voilà c'était un peu ce principe là là ils ont refonte à zéro là on garde la même da la même direction artistique donc avec ce côté un peu comique moyen âge heroic fantasy mais parodié et là c'est un hack and slash un petit peu comme vous savez dungeon hunter ce genre de jeu sur mobile un hack and slash tout ce qu'il y a ça donne envie ce jeu je sais pas ça va être le jeu de l'année mais je m'ai dit quoi soit épique loot il a mérite d'avoir été refonte et d'être là ensuite on a une adaptation de battle chaser night war un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne principale si ça vous intéresse vous tapez aux que m rpg vous allez trouver ou tapez battle chaser night war oxm vous avez tombé dessus et donc j'avais fait un test un peu mitigé parce que le jeu est extrêmement beau là c'est une adaptation mobile donc que les graphismes à mon avis ont été un petit peu diminué pour les animations pour la 3d pendant les combats mais ça reste quand même un jeu avec une direction artistique magnifique mais voilà il est extrêmement beau les combats sont géniaux mais il est un peu long avec un rythme pas évident voilà bon je j'en parle dans mon test en tout cas là je vais je fais la même remarque sur mobile je pense que ça va être un bon jeu mais c'est un jeu d'aventure un rpg plutôt long pas très adapté justement au format mobile en fait ça va juste être une sorte de remake un peu comme ce qu'ils ont fait pour titan quest c'est le même studio qui s'est occupé de la réédition ensuite on a dark sword 2 qui était une sorte de bas de beat them all horizontale avec des personnages vous savez en ombre chinoise voilà donc c'est vraiment cet aspect qui mettent eux-mêmes en avant dans le trailer et ça a l'air fluide ça a l'air rigolo c'est un petit jeu que j'avais envie de vous partager parce qu'il n'est pas forcément connu ça peut être bien aussi et voilà si vous aimez bien les beat them all pourquoi pas ensuite dans la catégorie gacha il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent prochainement si ce n'est deux jeux et l'une qui est un jeu édité par gameville qui est déjà sorti en fait il ya quelques années apparemment alors peut-être que c'était dans les qu'au japon je sais pas trop mais en tout cas là il sort chez nous en europe officiellement et ça a l'air d'être un gacha tout ce qu'il ya de plus banal des animations très jolies par contre les animations spéciales des personnages mais sinon c'est du tour par tour classique pas d'originité à ce niveau là donc un summoner's wars like dans l'esprit avec un côté animé très présent et des animations jolies honnêtement bah sans avoir pu le tester j'ai pas plus d'informations que ça mais voilà au moins vous êtes informés qu'il ya celui là et puis on a un jeu qui s'appelle sino alice et c'est un jeu qui a fait parler de lui parce qu'il a été conçu par yoko taro la personne qui a réalisé near automata c'est un game director et un et un scénariste et donc évidemment quand à un tel nom dans un jeu mobile ça donne envie rien que le personnage principal son chara design fait fortement penser au personnage de near automata et donc voilà malheureusement le jeu j'ai regardé un peu de gameplay ça a l'air un peu mou ça a l'air franchement pas terrible malheureusement même si la da et la musique sont très sympathique ça ne fait pas tout voilà c'est tout pour ce top j'espère que ça vous a plu si c'est le qu'à penser à vous abonner à laisser un petit pouce bleu un commentaire c'est très important et puis moi je vais partir en vacances quelques jours donc je vous dis à très bientôt portez vous bien et le prochain top normalement ce sera un petit récap de tous les meilleurs gachas auxquels on a joué en 2019 voilà un peu tous les meilleurs rpg disponibles sur sur mobile voilà voilà à bientôt les amis bisous à bientôt